Bonjour mesdames, puisque je vois qu'il n'y a pas d'hommes aujourd'hui, où sont les hommes ? Mais bon, à la fois, c'est triste quand même, c'est pas grave. Donc je vais vous parler un petit peu des éditions Thierry Manier qui approchent aussi bientôt les 25 ans, je ne les fais pas mais quand même. Avec quand même une ligne éditoriale qui, pour moi, n'a jamais vraiment bougé. J'ai toujours défendu les mêmes choses que j'avais envie de défendre. Et plus je vieillis, plus je têtu et plus j'avance dans ce sens-là. Donc voilà. Donc on va commencer par le catalogue avec ce qu'on appelle les incontournables. Alors dans les incontournables, j'ai mis un petit truc là. Les incontournables, vous avez, je ne sais pas aller dans quel sens, mais le dictionnaire fou du corps, parce que là j'en ai reparlé cette semaine dans des bibliothèques. Le dictionnaire fou du corps, qui est un objet qui me semble important, et presque indispensable dans une bibliothèque et même dans une librairie. C'est un dictionnaire, c'est quand même 300 pages de plaisir et de drôlerie. Et voilà, tout un travail de Cathy Coupry, qui est une artiste contemporaine et qui a fait plus de 350 gravures pour ce bouquin. Donc c'est trois ans de boulot. Vous voyez que c'est un gros truc, mais qui fait partie vraiment du fond des éditions. Vous avez ma mère au milieu, qui est le dernier, un des derniers, Emmanuel Oudard. On en a fait, Emmanuel Oudard, c'est quelqu'un que je suis depuis pratiquement le début, puisqu'on a fait aujourd'hui 25 bouquins ensemble. Et nous sommes en train d'en préparer un autre qui ne sortira pas avant 22, voire 23, qui va être magnifique et un peu différent de ce qu'elle a l'habitude de faire. Donc je suis ravi d'aller plus dans la narration et dans la petite enfance. Donc je suis ravi de l'emmener un petit peu vers ça. Ensuite, vous avez dans les grosses machines, et important pour nous, c'est À Travers. À Travers, c'est Tomogoma. Ça aussi, c'est presque un livre de fond maintenant. Enfin, ce n'est pas presque, c'est un livre de fond. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier qui vient de sortir, qui est une petite merveille. Je vais commencer à voir les images. C'est fini. Il arrive, il n'est pas encore arrivé en librairie, le Tichyna. Il arrive la semaine prochaine. C'est une merveille. C'est pour ça qu'il nous a un peu abandonnés pendant trois ans pour faire ce bouquin, parce qu'il l'avait promis que c'est un bouquin adulte. Et nous avons un projet après pour le remettre de suite vers la jeunesse. Mais en fait, À Travers n'est pas un livre de jeunesse, c'est un livre pour tous. C'est un livre pour les tout-petits, comme les plus vieux. C'est là, pour moi, c'est, par exemple, quand on fait un album, quand on est éditeur, parce qu'on parle d'une façon générale. Je ne vais pas vous parler de chacun des bouquins. L'important, quand on fait particulièrement un album, c'est d'essayer que l'intime de l'auteur, c'est-à-dire qu'une histoire intime, devienne l'universel. Ça, c'est la réussite totale. Quand on arrive à faire ça, mais c'est dans tous les arts, quand l'intime devient universel, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas tourner les pages de À Travers sans un moment ne pas avoir vécu la chose, ne pas avoir senti l'émotion, quelque chose de votre enfance, d'adolescence, de votre vie d'adulte. Il se passe toujours quelque chose, puisque vous savez que c'est l'histoire d'un enfant qui naît jusqu'à sa mort et avec toute sa vie qui défile, avec toutes les joies et les bonheurs et les tristesses d'une vie. Et à chaque fois, il y a toujours une page qui rappelle l'autre, c'est-à-dire que c'est la vision. Au départ, on voit le bébé naître, il est dans son berceau, il voit à travers ses parents. Il y a des choses assez extraordinaires. D'ailleurs, il y a le moment où j'adore cette image où il y a les deux parents de dos et avec un médecin devant. Et lui, il est derrière les rayures d'une porte parce qu'il n'a pas le droit de rentrer. Et c'est toujours à travers. Et là, on sent très bien qu'on voit la mère qui est complètement affaissée. Et voilà, je pense qu'il y a une nouvelle qui vient d'être annoncée. On verra effectivement après dans la suite la triste nouvelle. Donc, c'est vraiment un livre plein d'émotions et que je conseille vraiment de trois ans jusqu'au bout. Jusqu'à mourir puisqu'on meurt avec le bouquin, c'est pas mal. Ensuite, évidemment, il y a le Christautom. On y reviendra tout à l'heure. Le Christautom, c'était le premier, c'était un peu perdu. On reviendra tout à l'heure sur ce Christ. Ensuite, vous avez la collection Petite Poche en haut à gauche. On en reparlera parce que c'est quand même une collection qui a plus de 180 titres au catalogue. Et j'y tiens beaucoup et on va essayer d'en reparler un petit peu. Vous avez le Tout un monde qui a maintenant 22 ans et qui n'a pas vieilli, n'a pas pris une ride. Et qui convient tout à fait à un livre de naissance. Vous savez, c'est l'imagier qu'on a inventé, mais on n'a rien inventé du tout. En fait, il n'y avait pas à ce moment-là, il n'y avait pas de livre qui faisait marabout bout de ficelle, etc. Donc, les pages, pendant 250 pages, elles se répondent les unes aux autres. Voilà, c'est venu comme ça. C'est aussi les mystères de travailler avec un auteur, avec deux auteurs. Il s'agit de Cathy Coupri et Antonin Louchard. Et de se retrouver devant des images et dire qu'est-ce qu'on peut en faire comme imagier. Et puis, ça bouillonne et ça bouillonne. Et puis, paf ! Alors, comment Antonin dira que c'est lui qui a eu l'idée ? Cathy dira que c'est lui qui a eu l'idée ? Moi, je dirais que c'est moi qui ai eu l'idée. On ne sait pas. Ça s'est fait comme ça en disant, mais tiens, cette image, après cette image, après cette image, ça fait cette chose extraordinaire. À plus de 500 000 exemplaires maintenant, quand même, c'est une grosse chose. Et en plus, il dure. C'est ça qui est bien aussi, un livre qui dure. Malheureusement, dans une vie d'éditeur, la première chose, c'est effectivement prendre des risques. Si on ne prend pas de risques, on n'est pas éditeur. D'ailleurs, vous ne seriez pas là parce que vous seriez des marchands de livres. Alors, vous êtes des libraires. Donc, restons entre nous puisque nous sommes essentiels maintenant. Et essayons de réfléchir à ce qu'on doit défendre et aussi, je n'aime pas dire les valeurs, mais c'est un mot important. Et c'est vrai que je m'égare. Je m'égare. Non, ça va ? Non, non, on ne passe pas encore. J'ai encore des mots à dire. Non, parce qu'en plus, hier, dans le train qui m'a duré neuf heures, c'est sympa, neuf heures de train. Eh bien, j'ai lu, justement, je voulais vous parler de « Et là-haut, la lune ? » Et là-haut, non, c'est « Et la lune là-haut ». C'est ce bouquin. En fait, je suis en train de lire un bouquin qu'elle vient de me donner en manuscrit. Et c'est dans la même trempe. J'adore, quoi. J'adore cette écriture. Et il est passé un peu dans la trappe, celui-là. Vous savez, c'est l'histoire de… Je raconte, je peux, j'ai un peu de temps. C'est l'histoire de… Il faut bien revenir un peu sur des choses comme ça. C'est l'histoire d'un garçon qui vit avec sa maman depuis 22 ans. Et il n'est jamais sorti de chez lui parce que sa maman ne veut pas. Et donc, il vit en vase clos comme ça avec sa mère. Sa mère va travailler de temps en temps. À l'horloge parlante, ça existe. Ça existe encore. Je l'ai appelé. Ça marche encore. L'horloge parlante marche encore. Je ne savais pas. Parce qu'une fois que j'ai eu ce roman, je me suis dit, non, l'horloge parlante, c'est fini. Eh bien, si, un numéro, je pourrais vous le redonner. Et ça marche. On vous donne l'heure. Et donc, ce garçon, il vit comme ça. Il vit de son ordinateur et avec sa mère, etc. Et puis, un jour, sa maman meurt. Bon, vous allez me dire, c'est triste. Mais vous allez voir comme c'est drôle quand même. C'est que lui, il se dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui meurt ? Alors, il regarde sur Internet. Il faut premièrement avertir les amis, la famille. Mais ils n'ont personne, sauf l'horloge parlante. Donc, il n'arrête pas d'appeler l'horloge parlante, à qui il ne peut pas dire que sa maman est morte. Alors après, il y a les pompes funèbres. Alors là, les pompes funèbres, à quoi ça sert ? Ils vont me prendre ma maman. Non, non, je la garde. Donc, il va garder sa mère dans le canapé. Il va regarder d'ailleurs son feuilleton régulier avec elle. Tant pis, il va la ranger dans le canapé, il va plier tout ça. Et donc, c'est toute cette vie de ce garçon qui, voilà, qui comprend comme ça. Il vit comme ça jusqu'au moment où il aura un peu faim, mais il a une carte bleue. Alors, il sort et va faire une mauvaise rencontre qui va devenir une belle rencontre d'un type qui le regarde en disant, oh là là, celui-là, c'est un bon pigeon. Il a une carte bleue. Allons-y. Et puis, on va voir que finalement, cette histoire, ils vont aller… Parce que son rêve, le rêve du héros, c'est d'aller marcher sur la lune. C'est son truc depuis le début. Donc, voilà, ils vont aller à l'horloge parlante à Paris, puisqu'il y a un lieu. J'ai vérifié aussi, c'est vrai. Et on peut y rentrer. Et il y a l'horloge qui est là. Voilà. Et donc, voilà, c'est vraiment une histoire, bon, voilà, un peu décalée. Mais moi, j'aime bien ça. Et là, celui que j'ai en train de lire, ça va être un peu dans la même trempe. Mais moi, je ne sais pas comment ça termine. Mais c'est bien parti pour se terminer un peu bizarrement. Voilà. Bon. Et puis ensuite, vous avez aussi la collection de nouvelles, plusieurs nouvelles. Vous avez par exemple Nouvelle Verte, qui est un bouquin qui marche toujours, toujours et encore. J'avais fait après Nouvelle Reverte, parce que je ne trouvais pas de titre. Et puis, avec Nippe, Nissoumise, on avait fait Des filles et des garçons, etc. Il y a vraiment des sujets abordés qui sont importants, qui sont des textes courts et qui sont énormément étudiés en collège et lycée. Et donc, c'est ce qui fait que ça devient des... Vous avez aussi Fanny Ducassé avec Louvre, qui est maintenant un pilier, qui vient faire ses albums régulièrement chez nous. Et j'en oublie d'autres encore. Et puis, vous avez la collection En voiture Simone. On en parlera tout à l'heure aussi. Et voilà. Et puis, le dernier sur la plaine, on a mis, parce que c'était un bouquin qui a très bien marché, de Nathalie Bernard. Vous savez que Nathalie Bernard commence à avoir un lectorat important et le dernier qui sort, nuet, est une merveille. Et il est déjà mis dans plusieurs prix et je pense qu'il est repéré largement. Mais moi, j'aime beaucoup celui sur Sauvage, qui est un bouquin qui était un petit peu juste avant l'annonce au Québec, quand ils ont fermé les écoles, qui prenaient les petits indiens et qu'on les changeait, on les retirait, leurs habits, on leur visait la tête, etc. Elle est allée là-bas et elle a travaillé là-dessus. Mais vraiment, c'est magnifique. C'est une émotion là aussi importante. Et avec cette course de ce gamin qui a 10 ans ou 12 ans et qui veut se défendre de ça et qui veut rester amérindien et qui ne veut pas rentrer dans le boule, sachez quand même que ces écoles ont fermé en 95 seulement. Donc, il y a eu le pardon du premier ministre québécois. Mais n'empêche que ça fait d'énormes dégâts. Ces gamins, on les chopait dans les familles et on les nettoyait. Vraiment, on leur passait la langue au savon et on les habillait, on leur changeait de prénom. On leur faisait oublier totalement d'où ils venaient et qui ils étaient. Et les prêtres les rendaient propres. Quoique. Je ne sais pas si un prêtre est capable de ça, mais bon. Bien, alors ensuite, on va passer à la petite enfance. Mais c'est toi qui appuies, c'est merveilleux. C'est bien parce que je ne suis pas très technique, moi. Alors, la petite enfance, c'est un catalogue qu'on développe de plus en plus. D'abord, vous avez un des best-sellers, c'est Pom 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 de Corinne Dreyfus. Ce qui a donné d'ailleurs l'origine, c'était son premier. Il fonctionne vachement bien avec les tout-petits. Et ça a donné l'idée de faire la collection Pim Pam Pom. Voilà, donc dans la collection Pim Pam Pam, Bonjour Soleil, Panda. Les imagés mouillées, imagés cachées, imagés mouvementées, qui sont vraiment des bouquins qui fonctionnent très, très bien aussi. Voilà, qui sont, j'allais dire, des imagés intelligents. Mais bon, c'est un peu prétentieux de dire ça. Mais si, voilà, on peut le dire. Ils sont très, très intelligents, ces imagés. Vous avez évidemment dans la collection Tête de l'art. Tout à l'heure, il y avait aussi la promenade de Flaubert qui marche toujours. Là, vous avez celui qui, tous les ans, c'est le marronnier. C'est dans la galette, il y a, voilà, il y en a deux ou trois mille qui partent chaque année, mais uniquement en janvier. Voilà, c'est normal, c'est la galette. Donc, ça, c'est les petites choses qui reviennent et qui fonctionnent bien. Bon, le pourquoi, c'est quand même une façon de savoir parler bilingue. Et ça, ce n'est pas vrai avec tout le monde. Moi, personnellement, je sais parler bilingue, crapaud, grenouille. Pourquoi se dit pourquoi. Ça marche d'ailleurs en anglais ou en allemand. Bah, tout est possible. Donc, ça, ça marche très bien. Et ça, c'est vraiment le best-seller. Je crois que c'est la plus grosse vente avec promenade de Flaubert dans la collection Tête de l'art. C'est une valeur sûre, mais alors sûre quand vous avez des jeunes parents qui disent, tiens, je veux un petit bouquin pour m'amuser. L'idée des Têtes de l'art, c'était ça. C'était, moi, quand j'ai voulu faire ça, c'était d'avoir plein d'auteurs différents. Là, il s'agit de Vooch, plein d'auteurs différents, plein de techniques aussi graphiques différentes et artistiques différentes. Et essayer de leur donner un moment court. Assez court parce que quand on est parent et qu'on doit raconter l'histoire et que l'histoire, c'est encore et encore et encore. C'est la même histoire et que nous, on a un peu marre en fin de journée. Il faut que ça aille vite. Mais alors, en plus, chose importante, si on n'aime pas l'histoire, c'est terrible. Tu as sauté la page, tu n'as pas dit le mot. Enfin, on a tout. Ils savent tout par cœur alors qu'ils ne savent pas lire. Et donc, l'idée de Têtes de l'art, c'était le bouquin qui devait plaire aux enfants, mais aussi aux adultes qui prennent un certain plaisir. Et ça marche. Et puis, avec une musique, avec une chute à chaque fois, on dit « Ah ! » Qui finit par « Pourquoi ? » ou « La promenade de Flaubert ». Ce que je disais l'autre jour, « La promenade de Flaubert », c'est une journaliste qui m'avait dit « Il est très bien, ce bouquin ». Et d'ailleurs, j'ai une anecdote. J'étais avec des amis à table chez moi et ma fille, en plein dîner, est revenue en disant « Maman, je pourrais dormir que lorsque tu m'auras relu tout, Flaubert ». Voilà, moi, je trouve que c'est deux ans. Et moi, je trouve que… Mais c'est ça aussi, un album. C'est mettre aussi l'implicite, c'est mettre les références culturelles, c'est mettre les non-dits. Tout doit être… Alors, plus il y en a, mieux ça vaut. Il ne faut pas non plus que ça déborde. Après, les gamins, c'est dans 20 ans qu'il va dire « Mais quand j'étais petite, je lisais Flaubert ». Vous voyez, il y a ce côté… Ça n'aurait plus d'Albert, mais non. Et de mettre à chaque fois des choses comme ça dans un album, c'est comme ça aussi. Et puis aussi, le plaisir de l'adulte de le lire. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un adulte qui s'ennuie quand il lit une histoire. Chris Autone. Chris Autone, alors, vous voyez là, quand même, vous connaissez bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Vous en vendez des milliers, j'espère. Apparemment, oui. C'est une valeur sûre. Alors là, je peux vous annoncer que deux petites choses nouvelles. Bon, alors, le SI, l'année prochaine, passera en cartonné, évidemment. Mais chose intéressante et importante, c'est que l'année prochaine, pour octobre, nous aurons un septième Chris Autone. Et pour l'instant, je n'en sais pas grand-chose, sinon que ce sera des pingouins, une famille pingouin. Voilà. Et puis, on aura aussi, certainement, on va faire un coffret avec les cartonnés. Donc, on prépare des petites choses pour… Et là, normalement, c'est vidéo. Pop, pop, pop. Non, 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 voilà, ça marche. Est-ce qu'il y a le son ? Mais il n'y a pas l'image. Alors là, je ne sais plus pourquoi il n'y a pas l'image. Parce qu'on était lundi dernier à Lyon, on avait l'image, mais pas le son. Alors, j'ai une idée, entre Lyon et Bordeaux, on pourrait se retrouver à Clermont-Ferrand. Et puis, comme ça, on aura les deux. Bon, je suis désolé, c'était une très, très belle, très jolie film sur premier bonheur. Bon, on va passer. Il faut attendre que ça se termine en plus. C'est un film, oui. Oui, mais la semaine dernière, à Lyon, on avait l'image, mais on n'avait pas le son. Donc, ça change. Non, non, ce n'est pas grave. Mais c'était le premier bonheur et c'était vraiment un tout premier bonheur pour moi d'avoir vu ce bouquin sans images et sans texte. Et voilà. Donc, vous l'avez ici, mais je crois que vous l'avez déjà repéré, premier bonheur. C'est un petit album de Véronique Joffre qui est plein de sensibilité, plein de douceur et facile tout en étant intelligent. Vous voyez le truc avec ce côté, le biberon d'un côté et la maman chat qui donne la tétée à ses chatons. Quelque chose qui vraiment fonctionne immédiatement chez le tout petit. Ensuite, vous avez, vous avez comment? Oui, c'est après. Donc, la vie, la vie, la vie des chats mode d'emploi qui était un très bel album de Marie Godry qui a très, très bien marché aussi. Plein de choses, plein de, plein de petits chats qui ont tous des noms et qu'il faut repérer à droite et à gauche. Et avec des zooms, on voit nous ensemble. Et ensuite, un zoom, c'est assez joli. Et puis voilà, donc toute cette histoire. Mais on va faire un zoom sur Corinne Dreyfus. Je crois que c'est le suivant. Voilà. Corinne Dreyfus qui est quand même au départ, qui m'a donné l'envie. D'ailleurs, elle a fait son premier album il y a 24 ans avec moi. Elle ne savait pas. Elle était dans le textile et ne savait pas ce que c'était de faire un livre. On s'est rencontré à Saint-Paul-Croix-Château et on a fait le premier. Et puis, depuis, on ne se quitte pas. Et c'est très bien comme ça. Et elle a fait un bouquin qui s'appelait Bébé et Béaba, qui était le premier édico pour les tout-petits. Mais ensuite, on a fait le premier roman pour Bébé. C'est un peu culotté, mais ça fonctionne vraiment. Le premier roman pour Bébé, c'est Caché, qui est un bouquin qui marche très, très bien, qui n'est fait qu'avec la typo, etc., avec des sons. Et quand vous le lisez, un tout petit, un bébé qui m'aime d'un mois à deux mois, il y a quelque chose qui se passe. C'est assez impressionnant. Et le dernier qui arrive, là, où vous devez l'avoir, c'est ça, c'est J'attends, c'est le premier thriller pour Bébé. Alors là, la trouille totale. La trouille totale parce que c'est un moment excessivement difficile et qui dure 10 secondes. Mais pour un enfant, de se sentir abandonné pendant 10 secondes, c'est l'horreur. Donc, c'est dans un premier temps, maman s'en va, mais elle revient tout de suite. Parce que les mamans, ça part toujours, mais ça revient. Donc, elle repart. Donc, c'est un, deux, ensuite. Mais que fait maman ? Trois, mais même les mamans reviennent toujours. Quatre, etc., etc. Et vous voyez le visage de ce petit garçon qui se décompose. Et là, numéro 9, on a l'alarme qui commence et la maman revient à 10. Voilà, c'était les 10 secondes. Épouvantable. Donc, le thriller pour Bébé, c'est une, voilà, c'est une chose importante. On va continuer avec les albums. Non, vous voyez, je ne l'ai pas, mais c'est bien aussi, ça. Oui, c'est très bien. Ah ben, voilà, j'ai mal tourné ma page. En petite enfance, donc, vous avez les livres d'Eva que vous connaissez déjà. Tintamar et Gazouilly, je ne sais plus les titres exactement. Une journée tout en bruit et puis une journée à la mer. Là, sort Tintamar et Gazouilly, c'est un après-midi au parc. Donc, le même système fonctionnant avec les okonomonatopées, etc. Des boules, ça marche super bien. Et un bouquin, un bouquin aussi d'elle qui n'est pas là, qui est avec papa. J'attends, je n'en vais pas dessus. C'est Tours qui a son téléphone portable avec son petit. Donc, c'est vraiment un bouquin important qu'on devrait mettre dans les mains de tous les jeunes parents en ce moment pour que de temps en temps, ils lâchent le téléphone et qu'ils s'occupent un petit peu de leurs enfants. Parce que c'est terrible de voir dans le bus ou dans le métro, les mamans ou les papas qui sont avec leurs petits, qui ne sont que là dans le regard et dans l'échange. Et ils sont... Écoute papa. Et ils sont toujours en train de téléphoner, de regarder la chose qui... Voilà, ça, c'est terrible pour un enfant. C'est vraiment une espèce... On voit son regard qui cherche ailleurs. Je suis toujours bouleversé par ça, moi. Bon... Non, mais je trouve que c'est triste. Non, mais c'est vrai que c'est triste quand même. Comment on peut faire... Alors qu'on essaie de faire des beaux livres, qu'on essaie de faire des choses de qualité pour que les enfants aient plaisir à la lecture et au partage de la lecture. Et comment on peut les dévier sur un seul écran ? Je ne dis pas qu'il faut être contre l'écran, mais là, je suis tout contre, là, pour le coup. Alors, les albums, ensuite... Les albums, bien écoutez... Le dégât des eaux est avec toi. C'est particulièrement le dégât des eaux qui a très bien marché avec Camille Jordi et qui sont des bouquins. D'ailleurs, on va faire bientôt un autre avec elle et Pauline. C'est elle, d'ailleurs, avec son bébé tout à l'heure, dans le petit film qui jouait avec le... Voilà. C'est dommage. J'espère que les autres petites vidéos marcheront. Ensuite, c'est pas gagné. Ensuite, vous avez Lettre à plumes et à poils qui reste vraiment un des best-sellers dans cette collection. Vous avez Michael Caillou avec Talisman, dont j'ai commis le texte. Et puis, Merveuse Nature et Merveuses Couleurs, vraiment qui a un univers très, très particulier, très graphique, textile, très, très beau. Moi, il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est Loïc Homme, Compte au carré. Compte au carré, je ne sais pas si vous connaissez, c'est ce livre... Maintenant, il y a Mythe au carré aussi. C'est une performance, vraiment. En quatre images, il vous raconte Alice au Pays des Merveilles. Voilà, et huit phrases et quatre. C'est assez impressionnant. Et pour les mythes, on croit qu'on ne va pas y arriver. Alors, évidemment, quand c'est le chapeau en rouge, c'est facile. Et tout ça en espèce de pictogramme. Et ça marche très, très bien avec les maternelles, qui sont très pictos. Ensuite, vous avez évidemment Vincent Pianina, le chat le plus mignon du monde. Lulu, c'est la trilogie, Michel, Brigitte et Lulu, le dernier repuce. Les Krapoukov, on a bientôt un autre titre dans cette collection. Rosalie, on en a parlé tout à l'heure, c'est Fanny Ducassé. Et la bande à Billy, non, toute la série, un peu cow-boy, en deux couleurs. Voilà. J'ai encore un peu de temps. Alors, quoi de neuf dans les albums ? Les dernières arrivées. Les derniers, tu peux, normalement. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu ne peux plus le faire. Tu ne peux plus le faire. Oui, ça, c'est possible. Oui, bien sûr. Je crois qu'elle, d'ailleurs, elle est sur notre site déjà. Mais on va vous la mettre. Oui, c'est bien parce que ça, c'est tout à fait le genre de choses. C'est assez délicieux comme chose parce que c'est tout simple. C'est juste un moment de lecture et de connivence entre la lectrice et le bébé et le livre. Voilà, c'est tout. C'est quelque chose de très simple, mais voilà, c'est toujours dans l'émotion. Bien sûr, bien sûr. Alors, quoi de neuf dans les albums ? Le secret, le secret, très secret du maître du secret, ce n'est pas un secret de vous dire que ce n'est pas nouveau, 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 mais c'était il n'y a pas longtemps. Ça, c'est Vincent Pianina. Vous avez Destination Alzir, Unique au monde, c'est le dernier Marie-Sabine Roger avec des flaps comme ça. Là, c'est un très, très, très bon bouquin à ressortir pour la Saint-Valentin. Je vous le conseille. C'est vraiment une petite déclaration d'amour très, très jolie, très poétique. Comme Sabine sait le faire, on la connaît sur ses romans ados et ses romans adultes, mais j'ai vu quelque chose de poésie chez elle qui sont très, très fins, très simples aussi, très limpides. Ensuite, vous avez Magie Fantôme qui est le dernier Fanny Ducassé et après l'école. Après l'école, c'est une chose assez amusante et assez classique du genre, qu'est-ce que tu fais, toi ? Les copains qui se parlent, la copine et le copain qui se parlent, qu'est-ce que tu fais, toi, tout de suite après ? Ah oui, mais moi, je vais faire et c'est chaque fois dix fois mieux que l'autre parce que l'autre, il peut dire oui, mais moi, je fais ça et l'autre, moi, je fais ça, etc. Et c'est une espèce de dans l'imaginaire et on s'aperçoit qu'après l'école, il y a une autre vie qui est bien plus belle que l'école elle-même. Ça me fait plaisir. Les albums à venir, vous avez… Alors, l'expédition, voilà, on repousse un petit peu, ce sera en février parce que c'est un Stéphane Servant avec Audrey Spiry. Audrey Spiry a eu quelques ennuis de santé et a reculé un petit peu. Mais bon, ça va être un très, très beau bouquin. La lumière des Lucioles, c'est son premier album, Adrien Desvans. C'est vraiment un joli petit bouquin. Il travaille pour la BD et des choses comme ça, mais c'est un très, très joli bouquin sur les Lucioles avec la tombée de la nuit et la nuit qui arrive. Et les Lucioles qui vont être en cinquième couleur fluo vont arriver petit à petit jusqu'au petit matin. Donc, c'est juste un livre pour s'endormir assez élégant. La fabuleuse histoire du géant Théophile. Alors, ça, c'est un bouquin assez particulier. C'est un bouquin qui est à la fois excessivement moderne et à la fois excessivement passé parce que les images sont très, elles sont au stylo à billes, au crayon, au pastel. Enfin, il y a plein de techniques qui donnent un petit peu un goût des années 70. C'est assez marrant. Et avec un papier, une texture comme un tissu. D'ailleurs, derrière, on voit bien qu'il ne faut pas le laver, pas le repasser, etc. C'est vraiment un vrai objet très particulier dans le toucher et qui a été écrit par Marc Baugier, que vous devez connaître si vous regardez Quotidien avec Anne Barthès. C'est lui qui fait les chroniques mode et qui se fait beaucoup moquer de lui. Et là, il va avoir son bouquin. Donc, il va y avoir un peu de presse, j'imagine. Et comment Édouard est l'illustrateur. C'est un type qui vit depuis très longtemps à Berlin. C'est pour ça qu'on peut retrouver aussi du côté attaque. Vous voyez un peu de ceux qui connaissent attaque. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il vit là-bas. Il était à Strasbourg puisqu'il a fait l'école de Strasbourg. Et c'était son rêve de faire un album pour enfants et de le faire chez Manier. Donc, ça tombe bien. Voilà. Donc, je suis très fier de ça. Je ne sais pas si on va passer la vidéo. Mais alors, ça, c'est dommage parce que ça marche. Alors, la vidéo, c'est les quatre nouvelles saisons en sortant de l'école. Je ne sais pas si vous vous souvenez du premier tome qui est sorti il y a trois ans. C'est un album assez gros. C'est un livre d'art qui coûte assez cher avec deux DVD dedans avec 52 dessins animés. Le premier, c'était Prévert, Desnos et les autres. C'est des trous de mémoire, les classiques. Et là, le deuxième opus qu'on sort, c'est Roi, Tardieu, Verlaine et Chédide. André Chédide. Donc, c'est bien aussi d'avoir une femme. On n'avait pas jusqu'à maintenant de poète femme dans cette collection-là. Donc, on est ravi d'en avoir une. Et ce qui est intéressant, c'est que ces 52 poèmes qui ont été choisis de ces quatre poètes ont été distribués à des étudiants d'écoles graphiques, vidéos et autres, que ce soit à Valence, un peu partout en France. Et de là, ils se sont rassemblés et ils ont travaillé chacun à faire un petit film, mais très petit, entre une minute trente, deux minutes, sur le texte. Et ça vous donne des choses absolument extraordinaires. D'ailleurs, ça vous donne 52 histoires à montrer aux enfants avec la petite vidéo. C'est un partenariat avec France Télévisions parce que ça passera. Et ça passera aussi au cinéma plusieurs fois. Quoi dire d'autre ? C'est vraiment un bel objet. Et là, si ça marche, cette vidéo, on va vous mettre le… Ça va montrer un petit peu toute l'ambiance, toutes les images qu'ont été. Alors, c'est vraiment mélangé. Il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de l'image non plus pour l'instant. Ça arrive. Ça vient. Voilà. Donc, vous allez voir, c'est vraiment ce mélange. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Vous voyez, le premier des quatre saisons, c'était Éloard, Apollinaire, Desnos et Prévert. Donc, comme vous avez pu voir ce petit mélange de tous les illustrateurs, on a voulu que ça ait un sens, mais bon, c'est pas vraiment, c'est juste comme ça, un panorama de ce qu'ils ont fait. Et on peut s'apercevoir de ce qu'ils ont fait. C'est assez extraordinaire parce qu'on voit que les techniques, on revient vraiment aux vieilles techniques. Ils ont entre 22 et 25 ans et on s'aperçoit qu'ils ne sont plus comme. Il y a une période où c'était quand même très 3D, les images 3D. Et là, ils retournent vraiment au traditionnel, à l'Apolle Grimaud. Il y en a vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est que nous aussi, en tant qu'éditeurs, on revoit aussi des artistes, des illustrateurs qui viennent nous voir et qui refont. Et ça, ça fait plaisir. Ils ont encore le sens du papier, du crayon et de mettre de la peinture un peu partout. C'est vrai que ça fait plaisir. Alors, ça n'empêche pas de ne pas utiliser tout le système informatique qui permet en plus de réaliser d'autres choses et d'enrichir une image, etc. Et ça, c'est super. Et on revient vraiment à la vraie matière. Et ça, ça me fait bien. Et on le voit bien dans ces jeunes artistes qui arrivent. Ensuite, les albums pratiques, vous les connaissez. Les albums pratiques, c'est le best-seller. C'est le grand livre de cuisine des enfants. Ensuite, ça, c'est avec Elisa G1. Donc, le grand livre du jardinage et puis le grand livre du bricolage. Donc, ça, c'est la trilogie avec un quatrième qui arrive sur les bricolages de la même façon et très simple pour les tout-petits sur l'écologie, enfin, les gestes écologiques. Le dernier, le dernier, celui qui va sortir, qui n'est pas forcément un livre de Noël, même s'il s'appelle table de fête, puisqu'on y trouve aussi bien des anniversaires. Il y a quoi d'autre? La Toussaint. Toutes les fêtes possibles, les pique-niques, les enterrements, tous les événements, on peut faire à la fois des petites recettes, à la fois des petits bricolages pour décorer. Mais c'est vrai que j'ai eu un trou de qu'est-ce qu'on fête d'autre que l'anniversaire, l'arrivée d'un bébé, etc. Et puis, évidemment, vous avez les classiques, le pain perdu du petit poucec, je trouve assez extraordinaire aussi. Voilà, les recettes de la galette de beurre, du petit chapon rouge, etc. C'est intéressant. Donc, vous avez toute cette collection qu'on aime beaucoup, qui sont quand même des livres assez épais, enfin, de matière, vraiment beaux livres, quoi. Plus que livres, voilà. Tu me disais que je dépassais déjà? Non. Tu regardes. Je vois, je te sens inquiète. Ensuite, on va passer à la bande dessinée. Alors, la bande dessinée, vous savez qu'on a une collection qui s'appelle, dans les premières lectures, on y reviendra tout à l'heure, qui sont, comment, En voiture Simone. C'est une collection pour les 9-12 ans et ça ne marche pas. On n'a pas de chance. Isabelle, tu as tout usé avant. Alors, donc, ce sont des romans que vous connaissez dans La voiture Simone et ce qui a lancé cette collection, c'est avant tout, comment, Les Cousins Carlson de Mazetti, qui a permis de, je comble, qui a permis de lancer cette collection, qui a plein de choses assez rigolotes. Et donc, on a décidé depuis l'an dernier d'en sortir, d'en tirer des bandes dessinées pour le même âge, assez simple, assez classique, j'allais dire. Et les voilà, elles arrivent. Donc, vous avez Les Cousins Carlson, le tome 2 des Cousins Carlson qui va sortir. Et puis, il y a eu le bus 666, qui est un bouquin qui avait très bien marché aussi en Nouveauture Simone. Et le prochain, Capitaine Triple Feste, qui va sortir, qui est très drôle et qui, voilà. Et en plus, j'aime beaucoup le dessin. Pour moi, c'est vraiment mon enfance. C'est vraiment les BD de mon enfance, très classiques comme ça. Et puis, les pirates, les Capitaines pirates, ça fonctionne. Donc, là, je pense que je n'ai aucun souci sur cela. Entre Le Cousin Carlson et Capitaine Triple Feste, vous allez faire un tabac en carton, comme vous voulez. Un carton de tabac, même. Après, on passe, si ça passe, aux premières lectures, justement, puisque je parlais de… C'est peut-être qu'il n'y a plus de piles. Allez savoir. Voilà, il suffit de changer. Voilà, chauffe la pile. Donc, les premières lectures, vous avez à la fois les Envoiture Simone et qui sont à peu près de, on va dire, 9 à 12. Et puis, première lecture, juste avant, on va dire, à partir de 6, première lecture, enfin, vraiment première lecture, jusqu'à plus soif, la collection Petite Poche. La collection Petite Poche, on va tout de suite y passer, d'ailleurs. On en a 10, là, qui arrivent avec des auteurs assez importants. Donc, je tiens beaucoup, vous connaissez un peu le système de cette collection Petite Poche. Cette collection Petite Poche est maintenant à 17 ans, 180 textes, qui sont vraiment des textes travaillés, qui… Tu ne peux pas revenir en arrière. Tu me troubles. Si, c'est bon. Bravo, bravo. Bravo, Catherine. Donc, vous savez qu'effectivement, ce sont des livres qui ne valent que 3,90 euros. C'est vrai que le libraire ne gagne pas beaucoup, tout là-dessus. C'est vrai que l'auteur ne gagne pas grand-chose, mais je veux vous dire que l'éditeur non plus. Mais j'y tiens vraiment beaucoup parce que c'est une façon de donner à lire des vrais textes pour les tout-petits qui sont utilisés même en CM2, qui sont utilisés même en collège et en lycée technique, qui sont même utilisés en bibliothèque pour les primo-arrivants, parce que ce sont des vrais textes. Quand on voit les Mourlevards, il n'y a aucun souci. C'est des textes à lire à haute voix à des adultes, sans problème. Donc, c'est vraiment, pour moi, je les appelle mes petits bonbons, des petits bijoux de travail. Et c'est vrai que quand on a un texte qui arrive comme ça, on a beaucoup d'auteurs qui arrivent pour dire, j'ai envie de te faire un petit poche, etc. Donc, c'est vraiment un exercice de style parce que vous savez qu'il est coupé entre 5 et 7 chapitres, qu'il n'y a aucun mot coupé pour faciliter la lecture, qu'il y a un interlignage assez important pour le confort des yeux et un blanc tournant qui permet aussi à l'œil de ne pas se fatiguer. C'est-à-dire que quand on commence à lire, même si on a du mal à lire, même si c'est compliqué, rien ne nous empêche. Alors, je sais que maintenant, il y a plein d'éditaires qui font des collections dyslexie, etc., avec la couleur, les espaces et tout. Moi, ça fait 17 ans qu'on fait ça et je m'en fous. Parce que moi, j'étais dyslexie pendant à peu près 10 ans de ma vie. Je me suis soigné, ça va, maintenant. Mais j'ai souffert de ce moment de lecture. Et l'idée même, je me souviens très bien de pouvoir lire un livre en entier. Vous ne pouvez pas vous imaginer dans la tête d'un enfant, tout petit déjà, quand il a lu quelque chose en entier, il y a une fierté qui se met là. Mais c'est une belle fierté. C'est-à-dire que j'ai lu un livre en entier. Je peux en lire un deuxième. Et l'autre jour, je disais que j'avais vu des instits qui commençaient à en prendre une vingtaine. Ça ne fait pas très cher, 20 livres. Et ils le donnent toutes les semaines. Ils font tourner les bouquins dans toute la classe. Et les gamins défendent le bouquin. Vous aimez, vous aimez pas et pourquoi, etc. Alors, après, ils font des petits concours. Ils font plein de choses. N'empêche que le gamin, en fin de CM, il a lu 20 romans. Puisque c'est écrit dessus, roman. Donc, il peut dire, j'ai lu 20 romans. Et c'est vraiment le pied à l'étrier. Vous voyez, je suis cap. Et alors, après, je peux aller un peu plus loin. Tant pis si je reste encore longtemps sur ça. Surtout qu'il n'y a pas dans le visuel des choses qui font bébé. Donc, on peut les lire facilement. Donc, vraiment, j'y tiens beaucoup, à cette petite collection. Et j'y crois beaucoup, surtout. Et je crois qu'elle a encore besoin d'être connue. Et particulièrement dans le milieu scolaire. Et là, dans les 10 nouveautés qui arrivent, vous avez un Florent Marchais. Je ne sais pas si vous connaissez Florent. C'est un chanteur, musicien, très branché en ce moment. Joue au slant. David Gauthier, ça va être son premier petit poche aussi. David Gauthier, qui est quelqu'un qui a un univers assez particulier. Nathalie Bernard, c'est son premier petit poche aussi. Donc, on est ravi. Mais en plus, ce ne sont pas des sollicitations. C'est vraiment eux qui demandent de faire les choses. Françoise Lejean, Eric Pessant, qui est habituellement à l'École des loisirs, qui me dit, j'aimerais bien en faire un aussi. Koshka, Galmazza. Rémi Giordano, c'est un nouvel auteur qu'on a en particulier dans l'ardeur et qui est merveilleux. Et Marie Boulier. Et on continue avec les romans ados. Ça va être dur de... Non, ça va ? Ça va être dur de... Parce que je voudrais parler quand même de l'ardeur aussi. Donc, rapidement, dans les romans ados, vous les avez là. Vous avez les Nathalie Bernard, les Mickaël Olivier, les Muriel Zucker. Vous avez Valentin Gobbi, qui est vraiment aussi un auteur chez nous. Vous avez Sauvage, qui réapparaît. Vous avez les deux tomes de Sally Jones, qui ont très, très bien marché, qui marchent toujours, encore et toujours. On avait mis le quatrième soupirail de Marie-Savine Roger, parce que c'était un bouquin aussi qu'on a sorti il y a 18 ou 20 ans, qui est très, très beau et qui sort beaucoup en collège. En fait, il n'est plus en librairie, mais les enfants l'aiment. Enfin, les profs l'utilisent en collège parce que ça traite de la poésie dans les pays à l'Amérique du Sud. Et c'est vraiment très, très beau de la force qu'a cette poésie pour les enfants. Donc, voilà. Et Sauvage, dont je vous parlais tout à l'heure. Ensuite, on continue avec les ados, je crois. Quoi, neuf dans les ados ? Eh bien, il y a plus ou moins neuf, d'ailleurs. Il y a Jeanne, Dieu, le diable et les autres, d'Hervé Giraud, qui est vraiment un roman sympathique qui se passe au Moyen Âge avec une Jeanne militante déjà et qui passe de péripétie en péripétie et qui finit par gagner. Ainsi parlait, Nana Bozo, c'est le dernier bouquin de Fabrice Vigne. Alors là, c'est un univers tellement particulier. Comme on n'a pas le temps, je vous laisse découvrir. Il y a Nozel, le déployé de Jesse Magana, qui est vraiment aussi un bouquin important. Willy, dont on a passé… On va en reparler là de Willy parce que j'ai vu qu'il y a une journaliste qui a commencé à le reprendre. En fait, il est passé un petit peu dans le… Avec le confinement, c'était compliqué, mais c'est vraiment un très, très beau bouquin, très court et que tous les collégiens et les lycéens devraient lire. C'est Marie-Cellier qui a écrit ça d'après une dépêche AFP d'un gamin africain qui veut venir en France pour faire ses études et qui meurt parce qu'il est dans le réacteur, comme plusieurs… C'est assez terrible comme ça, mais ce n'est pas du tout pathos. Et c'est vraiment tous la quête de ce gamin qui est dans une famille pauvre, mais qui veut réussir et qui dit que je veux être médecin et tout. Et il tombe sur un salopard qui lui dit, moi, donne-moi un peu d'argent, je vais te faire passer et tu seras médecin. Et ça finit par la dépêche AFP d'ailleurs à la fin. Donc, ça plombe. Mais c'est tous… Et voilà, on s'aperçoit que nous, les petits Français, on est bien nantis et vraiment bien aidés et dorlotés et gâtés quand on voit ce qui se passe ailleurs, même si on se plaint tous les jours. Et puis, les nuées dont vous allez entendre parler. Je ne sais pas si vous avez commencé à le lire, celui-là, mais c'est le livre 1. Il y en aura un livre 2. Elle est en train de l'écrire. Et sur les réseaux sociaux, ça marche très bien. Là, je crois qu'il y a une vidéo, dis donc. Pom, pom, pom. Non. Il n'y a pas de vidéo. Donc, à venir en roman ado, vous avez le tome 2 du Grand Tour, je ne vous ai pas parlé avant, qui est la suite de Sandrine. qui a fait vraiment un bouquin très particulier, puisque c'est un livre illustré, avec tout… Ça, vous le connaissez, j'imagine. Vous avez vu le tome 1, le tome 2 est aussi beau. Ça va partir. Et puis, un nouveau roman traduit du japonais, illustré aussi, magnifique, très classique, très japonais. C'est deux enfants à la quête de… On va voyager avec deux enfants, mais aussi avec des animaux qui, eux, parlent et sont… Voilà, comme dans les histoires japonaises, qui sont là pour aider ces adolescents. On va mettre vite la vidéo, si on y arrive. Tu crois qu'il va y avoir une vidéo ? Waouh ! Ça serait bien, ouais, une petite vidéo. Oui, alors, on finira par… Je vais finir avant de parler de l'ardeur pour finir, en attendant la petite vidéo qui n'arrive pas. Mais comment on fait pour la vidéo ? J'arrive, j'aime bien. C'est marrant, c'est comme quand je dis à mes enfants, ils sont prêts, ils sont toujours… J'arrive, j'arrive. Oui, vous avez des extraits qui sont disponibles, vous pouvez les retrouver sur le site, vous pouvez les retrouver plein de choses. « L'ardeur », donc ça, c'est une collection nouvelle, puisqu'elle a deux ans. Il y a huit titres maintenant. C'est vrai que c'est… C'est une collection, on met oser, fantasmer, lire. C'est en fait un petit peu, moi, ce qui m'énervait, et j'avais depuis longtemps cette idée de faire cette collection, et je ne savais pas comment la faire et tout. Et c'est Charline qui est vraiment à lancer la chose. Et c'est vraiment par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui avec After, 50 nuances de Grey, etc., tous ces clichés du couple malsain, etc. Donc, on avait envie de mettre des livres qui parlent de l'érotisme, de la première expérience sexuelle, de l'homosexualité, de tout ce qui est plaisir, dans le vrai plaisir, et surtout en parlant littérature. Ça, c'est très important. Ce ne sont pas des livres techniques, ce ne sont pas des livres de documentaires, non. Mais vous pouvez y apprendre quand même des choses. En tout cas, c'est surtout de la littérature. Et les deux derniers, c'est « Show », qui sont un recueil de nouvelles qui est traduit de... Je ne sais plus si c'est suédois. Oui, suédois. Traduit de suédois avec 10 auteurs les plus connus là-bas en littérature ados et qui ont le plus de prix. Ils ont pris vraiment les 10 plus gros. Voilà. Et donc, ça fait vraiment un recueil assez intéressant. On s'aperçoit que là-bas, dans tous les pays du Nord, ils sont très en avance là-dessus sur la sexualité, en parler aux enfants sans difficulté. Et Queen Kong, qui est le dernier, Hélène Vignal, qui est vraiment aussi, non seulement un livre sur la sexualité, mais sur l'affirmation, sur comment cette jeune fille va devenir une vraie femme militante. Et ça, c'est assez beau. Voilà, voilà. Et puis, on va passer à la dernière ou avant-dernière image. À venir en rayon adulte, vous avez trois sœurs de Stéphane Servan. Vous savez, dans la collection, il y a Valentine Gobbi, Jeanne Benhamer, Véronique Ovalde, Marie Desplechin. C'est donc le dernier qui arrive, qui est trois sœurs, trois sœurs dont la maman va être un petit peu à côté de la plaque. C'est les trois sœurs qui vont reprendre un petit peu la force de la famille. Et puis, Lire. Lire, c'est un petit bouquin que vous avez dans votre sac, qui est un livre de Daniel Pénac. C'est un peu, au moment où on parle de la cause, mais ce n'est même pas fait exprès, d'ailleurs, parce que moi, la cause, la grande cause nationale sur la lecture, ça fait quand même 30 ans que je milite pour que les gens lisent. Donc, je ne me sens pas tellement concerné. Je suis toujours été dans la grande cause. Mais là, ça arrive à point parce que c'est vraiment, il y a un très, très joli texte au départ. Et c'est un peu la suite de commun romans. C'est ce militantisme de Daniel sur la lecture, sur le plaisir de lire, etc. Et avec un illustrateur italien qui a fait plus de 100 bouquins en Italie, mais qui n'est absolument pas connu en France et qui a fait des petits dessins au trait, comme ça, très, très joli. Et on peut lire, on peut lire un générique, on peut lire tout. Aussi bien la note du bistrot que lire d'une portée de musique, que lire toutes ces lectures possibles et imaginables. Voilà. Je vous remercie. J'ai été dans les temps. J'ai un chronomètre. Peut-être qu'elles ont des questions avant d'arrêter. Peut-être des questions. Je vous propose, est-ce que vous préférez avoir 5 minutes de pause maintenant ? Oui, question d'abord. Après, il n'y aura plus de questions. Plus de questions. Moi, j'aime bien les petites questions. Juste une, une dernière. Je ne vais pas partir sur les petites questions. Ne faites pas ça. J'ai oublié d'ailleurs de… J'ai oublié. Moi, je m'en vais. Oui, je m'en vais. J'ai oublié de… Je viens d'apprendre qu'il n'y avait pas que les gens qui étaient ici. J'ai dit bonjour, mesdames. Donc, je m'excuse auprès de la caméra. Peut-être des hommes écoutent. Eh oui, il peut y avoir un bibliothécaire égaré. Donc, je m'en excuse. Mesdames, messieurs, voilà. Écoutez, si vous n'avez pas de questions, moi, je peux m'en poser une. Après tout, non, non, je peux. Je vous laisse et je vous remercie en tout cas. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501